Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, devenu un site littéraire depuis peu et qui est une page Facebook depuis janvier 2017. Je suis Evangéline Brunois, je suis l'autrice de 1200 chroniques qui sont donc ma propriété intellectuelle. Concernant je ne sais plus combien d'auteurs et d'éditeurs que je me permets de remercier du fond du cœur aujourd'hui pour leur confiance renouvelée au cours de toutes ces années. La chronique que je voulais vous lire aujourd'hui est parue le 24 septembre 2023 sur Facebook et concerne un livre extraordinaire, Perspective au pluriel de Laurent Binet, paru le 16 août 2023 aux éditions Grasset, 303 pages. Et pour commencer, deux citations. Essayez donc de découvrir qui je suis d'après mes mots et mes couleurs. Orane Pamouk, mon nom est rouge. Les temps sont durs pour l'art. Michel-Ange, lettre à son père. Fabuleux roman policier historique sous forme épistolaire, rien de moins. Ainsi l'auteur multiplie les perspectives et points de vue. Un sacré challenge totalement relevé. J'ai découvert Laurent Binet grâce à son roman extraordinaire, Civilisation avec un Z et un S à la fin. J'avais été conquise par l'écriture magnifique, l'originalité du thème, l'érudition stupéfiante. Je n'ai donc pas pu résister lorsque j'ai lu la quatrième de couverture de ce dernier opus. En juillet 2023, je retrouvais Michel-Ange grâce à une autobiographie, biographie plutôt, signée Nadine Sotel et la fiction Pietra Viva de Léonore Recondo. L'une d'une précision factuelle formidable, l'autre réincarnant avec brio ce personnage mystérieux et secret, jaloux de sa vie privée. Ainsi que Michel-Ange, soit un des acteurs principaux de ce polar historique, était irrésistible. Oui, les temps sont très durs pour les artistes en cette année 1557 à Florence, alors que l'inquisition est omnipotente, que la chair et la nudité sont rejetées, que l'intimité des êtres est violée, jugée, condamnée, que le sort des créateurs, peintres, sculpteurs, architectes, est lié au bon vouloir de leurs mécènes. Censure hypocrite des mœurs, de la pensée, alors que l'ambitieux Cosimo de Médicis, duc de Florence, poursuit le rêve d'obtenir plus de pouvoir, plus de territoire. Il caresse dans le sens du poil le pape Paul IV, élu en 1555, et imagine de nouvelles alliances en mariant sa fille aînée Maria au fils du duc de Ferrar, Alfonso d'Est, à la triste réputation. Les femmes ne sont que des monnaies d'échange. Catherine de Médicis, tente de la jeune fille, est bien placée pour le savoir, littéralement vendue au roi de France gamine. Elle n'a aucune pitié pour ses consoeurs, effomant des complots contre le duc de Florence qu'elle est, car elle est l'héritière légitime du duché de Florence. Utiliser la naïveté de sa nièce ne la gêne aucunement. Avoir recours à des criminels et aventuriers tels Benvenuto Cellini non plus, aidé en cela par son cousin Piero Strozzi, maréchal de France. Le décor est planté. La mort du peintre Pantormo, dans ce contexte, doit donc être rapidement expliquée. Celui-ci a achevé la fresque de San Lorenzo. Il aurait été également l'auteur d'un tableau impudique et scandaleux, Vénus et Cupidon, où le visage de la déesse serait celui de Maria de Médicis. Impensable, inacceptable. Meurtre ou suicide de Pantormo ? Cosimo de Médicis charge son homme de confiance, Vasari, d'éluder ce mystère. De multiples pistes se présentent à ce dernier qui perdut un appel à Michel-Ange, romain depuis plus de 20 ans, vieillard épuisé par l'achèvement de la chapelle Sixtine, alors que le nouveau pape condamne la nudité des figures déjà peintes par le grand homme. Thriller, polar, fresque historique, roman de cap et d'épée, reconstitution somptueuse, analyse fine des turpitudes morales et politiques de l'époque, réflexion profonde sur la place de l'artiste dans la société et sa mission finale, cette fiction est tout cela et plus encore. Je suis totalement bluffée à nouveau en refermant cet ouvrage en bonne place dans ma bibliothèque. Gratitude profonde pour ces heures de beauté, d'intelligence, d'humour, d'aventure. Je le recommande vivement. Laurent Binet est un formidable romancier avec une érudition parfaitement accessible, ce qui n'est donné qu'au plus grand. Merci infiniment. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture qui est la propriété de l'éditeur, mais je vous invite évidemment à aller sur le site Évanence littéraire pour découvrir la couverture, la biographie de l'auteur et cette quatrième de couverture ou sur la page Facebook. Je vous rappelle la date d'édition de mon texte, le 24 septembre 2023 pour Perspective au pluriel de Laurent Binet. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.